A la ferme, pas de confinement pour les agricultrices. Le confinement a été annoncé en même temps que l'arrivée du printemps. Dans les champs, pas question de s'arrêter. Les agricultrices et agriculteurs mettent les bouchées doubles pour assurer la production et nourrir la population. Et si cette crise sanitaire était l'occasion de repenser notre alimentation ? Rencontre avec celle qui dans les étables comme aux champs, travaille pour préserver notre système alimentaire. Dans les fermes, c'est le temps des plantations et des récoltes, coronavirus, ou pas, il faut travailler. Quand le monde est à l'arrêt, la nature subsiste, liaison vous nourrit. Sur les réseaux sociaux, les actrices et acteurs du monde agricole se font entendre. Le secteur est en crise depuis de nombreuses années, une réalité parfois difficilement compréhensible pour les citadins.es déconnectés.es de la terre. Selon les chiffres de l'agriculture, entre 1980 et 2018, 68% des fermes ont disparu. La crise que nous traversons nous oblige à prendre conscience de l'importance d'un système alimentaire local et solide. Degré, 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 retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Si on parle souvent d'agriculteurs, il ne faut pas oublier les femmes. L'Union des agricultrices wallonnes, UO, assure la promotion et la défense des intérêts des agricultrices et des femmes vivant en milieu rural. Le but est de proposer aux femmes un statut social, juridique et économique digne des engagements qu'elles prennent dans les exploitations. L'UO, c'est aussi un réseau basé sur la solidarité, l'amitié entre femmes, qui partagent un même métier, un même milieu de vie, les mêmes préoccupations, en ce qui concerne les agricultrices, elles ont toujours eu leur métier sur place. Quelque part, elles étaient déjà un peu confinées, elles sont et vivent H24, avec leurs compagnons ou leurs maris sur le lieu de travail. La vie professionnelle et privée se confondent, explique la présidente de l'UO, Geneviève Ligny. Le confinement a malgré tout bouleversé leur quotidien. Avec la situation actuelle, ce qui leur manque, c'est le lien social qu'elles avaient, par exemple, en conduisant leurs enfants à l'école, ou en faisant la vente de porte à porte. Les agricultrices avaient aussi des contacts en venant aux réunions organisées par l'UO, c'était très précieux. À cause du confinement, elles se sentent plus seules. Alors on a mis en place cette campagne, quand le monde est à l'arrêt, la nature subsiste, pour que chacune puisse dire ce qu'elle fait dans la ferme. La vie continue, il n'y a pas d'arrêt pour nous, mais c'est important de pouvoir s'exprimer. On maintient ce lien par mail, messanger et téléphone aussi, continue la présidente. En ce qui concerne les agricultrices, elles ont toujours eu leur métier sur place sur la page Facebook de l'UO, les agricultrices racontent leur quotidien. La campagne permet aussi de visibiliser leur travail auprès du grand public. On voit que les publications sont liquées par des personnes qui ne sont pas du milieu. Ça nous met en contact avec le monde extérieur. Cette crise permet de reprendre conscience du bon sens d'une alimentation locale. Degré, degré, degré pour recevoir les informations des grenades via notre Nestlé T, n'hésitez pas à vous inscrire ici. La crise sanitaire bouscule, interroge mais bouleverse aussi les récoltes. Les agriculteurs et agricultrices Wallon.ne.es sont confrontés.es à la pénurie de saisonniers étrangers. En Belgique, 56 000 saisonniers viennent chaque année, essentiellement de Pologne, de Roumanie ou de Bulgarie. Suite à la fermeture des frontières, il est désormais impossible pour les nouveaux travailleurs saisonniers de venir en Belgique. Pour les remplacer des citoyens.ne.es propose leur aide. Au champ, la surprise est totale. Une plateforme en ligne a été lancée pour créer des matchs entre volontaires et producteurs. Des Belges ont entendu parler du manque de main-d'œuvre et postulent spontanément parce qu'ils ou elles veulent aider la main-d'œuvre de l'étranger ne peut pas passer les frontières. Pour l'instant, la Flandre est plus touchée parce que le travail dépend du type de culture. Nous, on a huit personnes qui doivent arriver de Roumanie dans un mois, on espère qu'ils pourront passer. Des Belges ont entendu parler du manque de main-d'œuvre et postulent spontanément parce qu'ils ou elles veulent aider. « On n'a jamais eu ça avant », témoigne Caroline Devillet, gérante d'une exploitation agricole familiale. Si cette crise fait réfléchir et revenir à l'essentiel, il ne faut pas oublier que chez nous, le statut social d'ouvrier agricole n'est pas bien rémunéré. C'est un travail difficile. Il ne faut pas trop y crier « Victoire », il faut voir comment ça se passe sur le terrain. Les métiers de l'agriculture sont loin de la vision bucolique et romantique qu'on pourrait se faire. Néanmoins, l'urgence se fait sentir. Normalement, on a de la marchandise, jusqu'à mi-avril, mais début de semaine passée tout était parti. La demande a explosé début de la crise. Le circuit court est en plein boom. Des coopératives qui regroupent plusieurs producteurs, comme Esbicou ou Paysans-Artisans, facilitent l'accès de nos produits aux consommateurs. « On croit les doigts pour que l'engouement perdure après la crise », souligne-t-elle. C'est elle, A-I-R-E-Astérisque et fille d'agriculteur, elle vit aujourd'hui à Bruxelles, mais est retournée dans la ferme familiale pendant ce confinement. Sur place, c'est sa mère et son petit frère qui font tourner l'exploitation. Son père s'est donné la mort, il y a cinq ans. Derrière ce drame se cachent les multiples difficultés du métier et le système extrêmement complexe du monde de l'agriculture. S'il n'existe pas de statistique en Belgique, en France, en 2015, on dénombrait le suicide de 372 agriculteurs et agricultrices, soit plus de un par jour, et de 233 salariés.es agricoles. La mère de la jeune femme, qui a repris la ferme à la mort de son mari, témoigne régulièrement des difficultés d'être une femme dans le milieu. Elle explique, elle n'est pas bien perçue dans le monde des agriculteurs et des marchands, parce que c'est une femme. Elle a un gros caractère, elle ne se laisse pas faire, et beaucoup sont très machos. Aussi, à chaque fois qu'un homme vient à la ferme, il s'adresse à mon frère, alors qu'il est tout jeune, et il qu'il ne gère la ferme que depuis trois ans. Le quotidien des éleveurs est loin d'être rose, et la crise sanitaire complique encore un peu plus la situation. À la ferme, il est impossible de s'arrêter ici, à la ferme, nous avons attrapé le coronavirus, on a tous perdu l'odorat et le goût, et dans une ferme ça se remarque directement. Mon autre frère qui est infirmier urgentiste a été testé positif, nous n'avons pas été testés, mais on a eu tous les symptômes et ma mère encore plus, puisqu'elle est plus âgée. Malgré tout, elle devait continuer à travailler. À la ferme, c'est impossible de s'arrêter. D'habitude, elle s'occupe de la ferme au moins huit heures par jour, cette barre oblique sept, là, elle faisait le minimum, parce qu'elle n'était vraiment pas bien, environ une heure et demie, le matin et le soir. Depuis trente ans, un système de remplacement agricole existe pour les producteurs qui sont malades, mais dans ce milieu, il est plus facile de se faire aider par les enfants, les proches, les gens qui connaissent les lieux, le travail, le matériel. Le petit frère de Claire et un étudiant ouvrier ont pris le relais pour tenir cette grande exploitation de plus de cinq cents animaux. Chaque soir je m'endors, avec la boule au ventre de voir ma mère et mon frère galérer, pourtant si intelligent et si sensible. Je ne connais aucun autre métier qui demande autant de temps, d'énergie, de complexité, d'investissement, de bon sens, indique Claire. Si du côté des cultures la demande explose, au niveau de la viande, la situation est plus complexe. Avec l'arrêt des cantines scolaires et la fermeture des restaurants, la demande diminue. Pour l'heure, la maman de Claire a de moins en moins de symptômes. Elle a battu le coronavirus, mais les difficultés du monde agricole, elle, sont loin d'être terminées. Astérisque le prénom a été modifié. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à l'esgrenade arrobas rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le confinement a été annoncé en même temps que l'arrivée du printemps. Dans les champs, pas question de s'arrêter. Les agricultrices et agriculteurs mettent les bouchées doubles pour assurer la production et nourrir la population. Et si cette crise sanitaire était l'occasion de repenser notre alimentation ? Rencontre avec celles qui dans les étables comme aux champs, travaillent pour préserver notre système alimentaire. Dans les fermes, c'est le temps des plantations et des récoltes, coronavirus, ou pas, il faut travailler. Quand le monde est à l'arrêt, la nature subsiste, liaison vous nourrit. Sur les réseaux sociaux, les actrices et acteurs du monde agricole se font entendre. Le secteur est en crise depuis de nombreuses années, une réalité parfois difficilement compréhensible pour les citadins.es déconnectés.es de la terre. Selon les chiffres de l'agriculture, entre 1980 et 2018, 68% des fermes ont disparu. La crise que nous traversons nous oblige à prendre conscience de l'importance d'un système alimentaire local et solide. Degrés, 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 retrouvés en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe, si on parle souvent d'agriculteurs, il ne faut pas oublier les femmes. L'Union des agricultrices Wallonne, UO, assure la promotion et la défense des intérêts des agricultrices et des femmes vivant en milieu rural. Le but est de proposer aux femmes un statut social, juridique et économique digne des engagements qu'elles prennent dans les exploitations. L'UO, c'est aussi un réseau basé sur la solidarité, l'amitié entre femmes, qui partagent un même métier, un même milieu de vie, les mêmes préoccupations, en ce qui concerne les agricultrices, elles ont toujours eu leur métier sur place. « Quelque part, elles étaient déjà un peu confinées, elles sont et vivent H24, avec leurs compagnons ou leurs maris sur le lieu de travail. La vie professionnelle et privée se confondent », explique la présidente de l'UO, Geneviève Ligny. « Le confinement a malgré tout bouleversé leur quotidien. Avec la situation actuelle, ce qui leur manque, c'est le lien social qu'elles avaient, par exemple, en conduisant leurs enfants à l'école, ou en faisant la vente de porte à porte. Les agricultrices avaient aussi des contacts en venant aux réunions organisées par l'UO, c'était très précieux. À cause du confinement, elles se sentent plus seules. Alors on a mis en place cette campagne, quand le monde est à l'arrêt, la nature subsiste, pour que chacune puisse dire ce qu'elle fait dans la ferme. La vie continue, il n'y a pas d'arrêt pour nous, mais c'est important de pouvoir s'exprimer. « On maintient ce lien par mail, messanger et téléphone aussi », continue la présidente. « En ce qui concerne les agricultrices, elles ont toujours eu leur métier sur place sur la page Facebook de l'UO, les agricultrices racontent leur quotidien. La campagne permet aussi de visibiliser leur travail auprès du grand public. On voit que les publications sont liquées par des personnes qui ne sont pas du milieu. Ça nous met en contact avec le monde extérieur. Cette crise permet de reprendre conscience du bon sens d'une alimentation locale. Degré, degré, degré. Pour recevoir les informations des grenades via notre Nestlé-T, n'hésitez pas à vous inscrire ici. La crise sanitaire bouscule, interroge mais bouleverse aussi les récoltes. Les agriculteurs et agricultrices Wallon.ne.s sont confrontés.es à la pénurie de saisonniers étrangers. En Belgique, 56 000 saisonniers viennent chaque année, essentiellement de Pologne, de Roumanie ou de Bulgarie. Suite à la fermeture des frontières, il est désormais impossible pour les nouveaux travailleurs saisonniers de venir en Belgique. Pour les remplacer des citoyens.ne.s propose leur aide. Au champ, la surprise est totale. Une plateforme en ligne a été lancée pour créer des matchs entre volontaires et producteurs. Des Belges ont entendu parler du manque de main-d'œuvre et postulent spontanément parce qu'ils ou elles veulent aider la main-d'œuvre de l'étranger ne peut pas passer les frontières. Pour l'instant, la Flandre est plus touchée parce que le travail dépend du type de culture. Nous, on a huit personnes qui doivent arriver de Roumanie dans un mois, on espère qu'ils pourront passer. Des Belges ont entendu parler du manque de main-d'œuvre et postulent spontanément parce qu'ils ou elles veulent aider. On n'a jamais eu ça avant, témoigne Caroline Devillet, gérante d'une exploitation agricole familiale. Si cette crise fait réfléchir et revenir à l'essentiel, il ne faut pas oublier que chez nous, le statut social d'ouvrier agricole n'est pas bien rémunéré. C'est un travail difficile. Il ne faut pas trop y crier victoire, il faut voir comment ça se passe sur le terrain. Les métiers de l'agriculture sont loin de la vision bucolique et romantique qu'on pourrait se faire. Néanmoins, l'urgence se fait sentir. Normalement, on a de la marchandise, jusqu'à mi-avril, mais début de semaine passée tout était parti. La demande a explosé début de la crise. Le circuit court est en plein boom. Des coopératives qui regroupent plusieurs producteurs, comme SBICOU ou Paysans Artisans, facilitent l'accès de nos produits aux consommateurs. On croit les doigts pour que l'engouement perdure après la crise, souligne-t-elle. C-L-A-I-R-E-Astérisque est fille d'agriculteur, elle vit aujourd'hui à Bruxelles, mais est retournée dans la ferme familiale pendant ce confinement. Sur place, c'est sa mère et son petit frère qui font tourner l'exploitation. Son père s'est donné la mort, il y a cinq ans. Derrière ce drame se cachent les multiples difficultés du métier et le système extrêmement complexe du monde de l'agriculture. S'il n'existe pas de statistique en Belgique, en France, en 2015, on dénombrait le suicide de 372 agriculteurs et agricultrices, soit plus de un par jour, et de 233 salariés.es agricoles. La mère de la jeune femme, qui a repris la ferme à la mort de son mari, témoigne régulièrement des difficultés d'être une femme dans le milieu. Elle explique qu'elle n'est pas bien perçue dans le monde des agriculteurs et des marchands, parce que c'est une femme. Elle a un gros caractère, elle ne se laisse pas faire, et beaucoup sont très machos. Aussi, à chaque fois qu'un homme vient à la ferme, il s'adresse à mon frère, alors qu'il est tout jeune, et il qu'il ne gère la ferme que depuis trois ans. Le quotidien des éleveurs est loin d'être rose, et la crise sanitaire complique encore un peu plus la situation. À la ferme, il est impossible de s'arrêter ici, à la ferme, nous avons attrapé le coronavirus, on a tous perdu l'odorat et le goût, et dans une ferme ça se remarque directement. Mon autre frère qui est infirmier urgentiste a été testé positif, nous n'avons pas été testés, mais on a eu tous les symptômes et ma mère encore plus, puisqu'elle est plus âgée. Malgré tout, elle devait continuer à travailler. À la ferme, c'est impossible de s'arrêter. D'habitude, elle s'occupe de la ferme au moins huit heures par jour, cette barre oblique sept, là, elle faisait le minimum, parce qu'elle n'était vraiment pas bien, environ une heure et demie, le matin et le soir. Depuis trente ans, un système de remplacement agricole existe pour les producteurs qui sont malades, mais dans ce milieu, il est plus facile de se faire aider par les enfants, les proches, les gens qui connaissent les lieux, le travail, le matériel. Le petit frère de Claire et un étudiant ouvrier ont pris le relais pour tenir cette grande exploitation de plus de cinq cents animaux. Chaque soir je m'endors avec la boule au ventre de voir ma mère et mon frère galérer, pourtant si intelligent et si sensible. Je ne connais aucun autre métier qui demande autant de temps, d'énergie, de complexité, d'investissement, de bon sens, indique Claire. Si du côté des cultures la demande explose, au niveau de la viande, la situation est plus complexe. Avec l'arrêt des cantines scolaires et la fermeture des restaurants, la demande diminue. Pour l'heure, la maman de Claire a de moins en moins de symptômes. Elle a battu le coronavirus, mais les difficultés du monde agricole, elle, sont loin d'être terminées. Astérisque le prénom a été modifié. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades.rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.